Salut à tous, une vidéo vidéo geek qui sera consacrée à la préquelle de Wolfenstein 3D, j'ai nommé Spear of Destiny. Spear of Destiny, ça a été mon introduction au Wolfe 3D Like, je l'avais connu comme je l'ai précisé dans l'article que vous trouverez dans le descriptif, que j'avais connu à l'époque, quand j'ai commencé à jouer sur PC, en 1995, j'ai commencé avec Doom. Et après, grâce à ces micro-applications qui contenaient pas mal de WAD et de démos, je suis tombé sur Wolfenstein 3D et sa préquelle, Spear of Destiny. D'ailleurs c'est elle qui m'avait le plus marqué à l'époque. La démo contenait 2 ou 3 niveaux sur la vingtaine qui existait, je l'ai retrouvé, mais malheureusement je n'ai pas retrouvé la version complète du jeu, donc je vais vous montrer l'Easter Egg de Spear of Destiny, qui est assez marrant, et là c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a à peu près 5 ans, 12 mai 2012, donc je vous montre ça. Voilà à quoi ressemble l'Easter Egg. Oui, à l'époque je ne mettais pas de voix sur mes vidéos. Et vous allez voir l'Easter Egg. C'est simple, il fallait y avoir la version complète, aller dans Change View, l'affichage de... Alors on a une compréhension spécifique. I, T, et échappe. Poum, 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 poum. Et ce qui est dit, c'est des cartes poséments qui n'ont pas de classif. Ça ne fonctionnait que seule fois. Et uniquement la version complète, que je n'ai pas réussi à en mettre la main dessus, malheureusement. Donc je vais vous montrer ça. Comme je n'ai pas réussi à mettre la main sur la version complète, je vais vous montrer la démo. Bon, je vais essayer d'aller un peu loin dans le jeu, mais je ne vous promets rien, parce qu'elle est quand même assez hard, même pour un jeu de 92. Donc on est parti. Et là, c'est la démo, comme c'est précisé dans la vidéo. Donc en gros, l'histoire, ce qui se passe un peu avant Spirit of Destiny, enfin, moi je faisais un travail, pardon, et on doit récupérer la lance de la Destiny, celle qui aurait percé le flanc du Christ sur la croix, qui a été volée par la nazie, et on doit récupérer la dite lance. C'est le scénario Ticket Métro de Spirit of Destiny. Rien que l'ambiance, il y a... La musique de Robert Prince, bien flippante. Je ne sais pas qui c'est David. C'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Bon, 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 bon. C'est un vaisseau. Il faut refroidir tout ce qu'il y a de nos classiques. C'est une musique que vous tenez à prendre dans la tête. Donc, je vais essayer de finir les deux premiers niveaux du jeu. Je sais, ce n'est pas bien, mais je vais essayer de gagner doucement. On est parti, on va essayer de trouver des espaces secrets. Bien sûr, il n'y avait pas de indicateur, pas de carte. Je pense que ça existait que ce soit la version Apple du jeu. Oui, je sais, ce n'est pas bien fluté dans le dos, mais... Les ennemis sont suffisamment chers dans le jeu pour que leur version Apple du temps et le temps. Et puis, après tout, c'était l'Asie. Non. Il faut surtout jouer sur la mémoire pour s'en trouver. On va essayer de s'équiper un peu mieux. On avait soit le couteau, soit le pistolet, soit la mitrailleuse, soit la mitraillette. Mitraillette ou la mitrailleuse. Voilà. Voilà, déjà, il est un peu mieux équipé. C'est vrai, ça va vous foutre la germe si vous n'avez pas d'habitude. Est-ce que je vais parler, déjà ? Je vais parler, déjà, oui. Le problème, c'est que tous les endroits se ressemblent et qu'on se perd facilement. D'accord, il faut deux clés. Je suis assez gâchis, mais au moins, déjà, c'est pas un peu de faire un petit peu. Je crois que tous les 50 coups, on avait deux vis-à-vis. Ah, c'est vrai, c'est une petite sortie de porte, là. Donc, je suis allé, j'allé là. Là aussi. Il est là aussi, comme déjà, il n'y a rien par là. Je pense que c'est une petite putain de clé. On va aller directement à la sortie. J'aurais manqué pas mal de secrets et de trésors, mais au moins, déjà, j'aurais fini le premier niveau de la démo. Oh, mais j'ai trouvé 40% des secrets. Par contre, si je survis, j'ai de la chance. C'est vrai que le graphisme était assez simpliste, mais le jeu, c'est quand même assez... Enfin, la jouabilité était là. Donc, là, c'est le point de départ. Ok. Qui c'est que je m'attire dans le dos ? Sale bête. La clé bleue, la clé jaune. Donc, on a retrouvé les deux portes en question. On a retrouvé les deux portes en question. Euh, c'est trop beau que je me passe pas tirer dessus. Euh, c'est trop beau que je me passe pas tirer dessus. C'était trop beau que je me passe pas tirer dessus. Euh, là, je suis déjà allé, mais... Je suis allé par là, déjà. Je suis allé par là. Je suis allé par là. Euh, non, je sais pas aller. Je suis allé par là, ça va être les bons points. Qu'est-ce que tu fais à l'instant ? Héhéhé, la mitrailleuse. Et là, ça fait mal. Nettoyage. Qui a demandé du nettoyage ? Alors, voyons. Bon, on peut aller maintenant peut-être par là. Je vais aller par là. Je vais aller par là. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait que les clés. Mince. On se perd très facilement dans ces niveaux. Ça n'a pas de carte mentale. En gros, c'est fini. Je vais aller par là. Ah, mais vous n'êtes pas allé dans cette zone rouge. J'ouvre le souvenir. Bon. Côté symboles nazis, vous arrivez partout. C'est normal après tout. Oh. Un truc très gai. Il n'y a aucun passage secret ici. Et où est la sortie ? Pum, 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 pum. Et là. Peut-être là. Je ne peux pas être passé par là, non. Qu'est-ce que c'est labyrinthique ? Qu'est-ce que c'est l'autre ? C'est l'autre ? Voilà, ça tient au moins, il y avait deux niveaux. Je vous ai dit que ça avait deux ou trois niveaux, il n'y avait que deux. C'est pas si mal que ça, quand même. Voilà. Ça a conclu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Ciao !